bienvenue sur cette vidéo tuto nous allons créer une section vignettes pour faire trois cadres vignettes les unes à côté des autres donc créons notre balise section je vais mettre en commentaire comme toi c'est pour les vignettes une vignette ça comprend une image un titre du texte en moyenne donc dedans on va déjà commencer par un titre donc un titre qui aura une valeur de sémantique de chapitre ça sera du h2 on arrive à notre trois vignettes l'une à côté de l'autre donc c'est un effet display flex il nous faut un bloc parent qui sera article et les blocs enfants qui seront à side je vais commencer par créer mon premier à side et quand j'aurai fini de faire mon premier à side je ferai un copier coller pour le multiplier par trois donc dedans comme j'ai dit je vais avoir une image donc avec la balise img il me faudra un chemin en src un texte alternatif en alt il me faudra un titre mais qui sera donc une valeur inférieure du valeur forcément type sous chapitre h3 après il me faut un petit texte donc là on sera sur du paragraphe il me faut une balise p dans le pib pour pas m'embêter je vais mettre du lorem insoum pour mettre du lorem insoum je vais aller sur le site de lorem insoum je vais le mettre en français je vais le mettre en français je prends le contenu d'une phrase pour avoir un petit peu de contenu c'est pas besoin de plus ctrl c pour copier ctrl v pour coller pour que ça fasse joli je vais remettre un point à l'espace et j'ai enlevé l'espace derrière le coin à la fin pour remettre et après il ne reste plus qu'à mettre un bouton donc pour faire le bouton on va utiliser un balise p dans lequel on mettra une balise a un lien vers le bas pour la balise a il nous faut donc un href pour savoir où c'est qu'on dirige et un title pour expliquer à quoi correspond ce lien et dedans on va juste écrire bouton pendant on mettra quelque chose qui sera peut-être plus pertinente quand on aura le contenu du site donc voilà je sélectionne d'un style ou non à un style fermant ctrl c pour copier ctrl v pour coller je le fais par deux fois comme ça j'ai 3 blocs après je vais aller rechercher le chemin src des images donc ah oui je vais déjà mettre différencier les titres entre titre 1 titre 2 titre 3 je vais chercher le chemin de l'image puisque j'ai déjà la base avec mon code donc qui est agnet 37 slash développeur web slash isère slash grenoble voilà donc après je vais aller dans mon dossier je vais créer un nouveau dossier qui sera page comme j'avais dit j'écris en majuscules pour pouvoir différencier quand c'est des dossiers ou quand c'est pas des dossiers dans mon dossier pixabay je vais sélectionner des photos donc je maintiens la touche contrôle et je vais cliquer sur les photos que je veux regarder j'ai privilégié comme ça va être trois images l'une à côté de l'autre prendre des images en 640 dans les choix que j'avais télécharger parce que j'avais pris trois formats une très grande moyenne et une petite je crois une petite avec ctrl c je les copie je retourne sur le dossier page je les colle avec ctrl v donc ils ont tous des noms très longs à rallonge dans un premier temps je vais commencer par les renommer voilà je vais pas être compliqué j'ai effacé tout ce qui me gêne et je vais laisser juste quelque chose de basique donc là je vais garder les japan je vais pas laisser le se et un héritage j'en ai besoin de trois héritages je vais supprimer je vais plutôt renommer l'architecture et après je supprimer l'héritage parce que j'ai besoin que de trois images je garderai arc japan et tori l'héritage étant supprimé pour prendre l'hété voilà j'ai mes trois images ce sont tous des fichiers jpg on voit au type si vous ne l'avez pas quand vous survolez ça vous met comme quoi c'est un fichier jpg dans un premier temps dans mon code je vais remettre le nom de dossier page slash point jpg ceci je vais le copier aux trois chemins avec ctrl c ctrl v ctrl c pour copier ctrl v pour coller et là je vais mettre les trois dossiers que ce soit arc que ce soit japan que ce soit tori l'ordre n'a pas l'importance parce que là c'est juste pour un petit exemple vous bien sûr vous mettez le nom de dossier que vous aurez pris quand je les ai pris jpg sont libres de droit d'utilisation perso privé pas besoin de renommer après moi j'ai gardé pour pouvoir renommer ça permet de mettre un title et de mettre le copyright comme quoi c'est un fichier après ce bloc vignette je mettrais un petit texte donc une balise paragraphe et je reprends mon livre là dessus pour faire le contenu donc là on a fini avec notre partie donc html on va vérifier que les images sont bien apparues on voit bien donc le titre puis après la vignette avec une image un titre un paragraphe un bouton et c'est partout sur les trois appareils le troisième et derrière on a même le p qui sera en dehors donc il nous reste maintenant qu'on a fini l'html donc le contenu à mettre la mise en forme pour mettre la mise en forme il va falloir qu'on vise cette section en particulier donc j'ai rajouté dans le html une classe pour pouvoir cibler et faire que ça je vais l'appeler vignette pour vignette on progresse et on passe sur le mail css ou donc on va être sur du section dot vignes ou dot pour signaler que c'était section classe vignes en html je vais mettre un petit commentaire pour bien te montrer pourquoi je suis sur ma deuxième section c'est la base de la cible et après je vais je pense que là ça devrait être bon donc la première section vignes c'est bien le bloc et après ce que je vais faire c'est que j'ai rajouté par rapport au contenu html donc on avait section vignes section vignes h2 section vignes article section vignes article aside donc h2 article article aside donc après tout aside j'ai aside image aside h3 aside p aside pa aside aside p et après aside pa je vais même appeler en pa directement et je vais copier puisqu'après on a le pa tout seul sans le a donc maintenant qu'on a placé tous nos sections qu'on a on va pouvoir commencer à mettre en place le design on va commencer par encadrer pour bien délimiter le bord chose qui disparaît pas qu'on enlèvera après donc pour encadrer on mettra un bordeur pour mettre un bordeur il nous faut trois éléments il nous faut une épaisseur un style de trait un style de trait et une couleur les trois éléments peuvent être dans n'importe quel ordre ça permet de bien voir j'actualise comme quoi je pars d'ici je vais m'arrêter donc je m'arrête ici donc on fait voir tout est collé pour décoller on va créer une marge intérieure dans la section comme ça tous les éléments intérieurs ne collons pas tout je vais choisir 5vh la première mesure étant pour le parfum 2 2vh la première mesure étant pour le haut et le bas et 2% pour les côtés j'ai pu mettre 2vw mais là je vais mettre les 2% j'applique on voit bien qu'on a un espace qui s'est créé et qui ne touche plus les bords j'attaque mon h2 donc sur le h2 qu'est ce qu'on va lui faire on va l'aligner au centre deuxièmement on va lui faire une transformation pour qu'il soit en lettres majuscules on va lui changer sa taille je vais choisir je vais utiliser quoi sur du h2 2.2m on va reprendre la même taille pour rester dans les mêmes classiques et avoir une charte graphique et charte éditoriale bien qu'est ce qu'on va pouvoir mettre ? on va pas vouloir qu'il soit collé en dessous par nos vignettes donc je vais mettre une marge à l'extérieur marge bottom par le bas de 2 vh ici j'applique je vois bien que le titre est centré capitalisé et qu'il y a un petit espace avec les vignettes maintenant on va installer l'effet display flex donc pour installer les flex sur le bloc parent qui est voilà display flex que je mets sur le bloc parent donc qui est article et le bloc enfant qui est aside aura le flex de 1 puisque dans le cadre de l'exemple que je vais prendre je vais prendre que les 3 vignettes ont la même taille il y en a pas une qui est plus importante si j'avais fait 2 vignettes j'aurais pu jouer avec le fait qu'une vignette fasse le double de l'autre après il y a énormément de modifications qu'on peut faire pour le design dessus et sur l'enfant je vais pas vouloir qu'elle se touche donc je vais créer une marge donc pas par le haut ou le bas mais par la droite et à gauche donc ça fait un margine margine extérieure margine et on fait le haut et le bas à 0 px et 2% pour les côtés donc là on voit que mon bloc dépasse mes images dépassent du bloc mais je m'inquiète pas parce que pour l'instant l'image elle est à sa taille d'origine on lui a pas dit qu'elle prend donc une largeur qui est 100% du bloc donc avec un oui 100% elle va prendre 100% du bloc donc elle va se cadrer par rapport à la nappe là c'est pour ça que j'ai pris les 640 parce qu'elles sont assez proches ce qui fait qu'on a une petite diminution pas grand chose on charge une image qui est assez proche pas trop lourde si j'avais vu les grandes ben les images ont été explosées et le seul problème ben là on charge beaucoup trop lourd pour si peu de visu donc pour aboutir je vais faire les bords plus à 90 mais les arrondir avec un border radius je vais prendre 25px 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 quoi que 25px partout je vais lui jouer faire droite, gauche haut et bas mais on va la garder quand ça sera plus joli hop j'applique vous voyez que c'est plus doux on a les bords arrondis on va créer l'espace entre le sous chapitre donc la balise H3 pour créer un espace là-dessus on n'a pas beaucoup de choix on va faire des marges déjà on va aligner au centre et on va faire des marges extérieures avec marges je vais mettre un VH sur les côtés ça va se générer automatiquement parce que j'ai laissé un VH il va traduire à l'équivalence en un VW je vais changer la taille pour avoir un texte un petit peu plus gros pour rendre plus important ce texte qui est explicatif donc un font size 1.8 je vais écrire le texte je vais écrire le texte en oblique pour dire pourquoi c'est quelque chose voilà pour le marquer nos coups pourquoi je l'ai mis trop grand alors oblique c'est différent d'italique c'est pas le même degré d'infinaison voilà et je vais le surligner voilà comme ça mon VH3 a une taille plus grande surlignée et je vais pas mettre un capital ou sur majuscule j'ai donné un espace entre le dessus et le dessous donc le P je ferai une marge extérieure de 5% que ce soit en haut en dessous à droite ou à gauche je vais justifier le texte ça se rend rendu plus joli vous pouvez le laisser aligner sur la gauche le texte justifié est généralement bien plus joli dans ce cadre là j'ai agrandi un petit peu comme je vous ai dit ça donne de l'importance au texte comparé au reste donc dans cette petite j'ai un texte qui est un petit peu plus important que le reste qu'on a on va pouvoir nous s'attaquer au bouton donc à la balise PA css donc il y a un bouton parce qu'on va vouloir on va voir qu'il ne soit plus surligné on va vouloir qu'il y ait un fond qu'il y ait pas mal de choses donc je vais déjà mettre un fond d'une couleur unique je vais choisir le bleu le bleu c'était pas mal le bleu que j'ai dominant sur la première section là mais qui doit être du l'équivalence du light blue par light sky blue je vois light blue je pense que c'est la plus light sky blue hop light sky blue après pour les couleurs c'est une habitude vous allez voir il y en a énormément il faut les tester pour les mémoriser on voit voilà on rapproche assez et sur les thèmes bleu dans le principe vous avez la charte graphique qui vous donne les couleurs les valeurs des couleurs qu'ils ont choisi en hexadecimal ou en RGB c'est en défaut il y a une charte graphique pour le visuel rendu et une charte graphique qui a des couleurs différentes pour l'impression donc je vais y mettre une bordure en mettant une bordure ça va faire un encadrement mais c'est pour les arrondir les bordures donc c'est border radius il faut que j'ai mis que border ça joue au terrain donc une marge intérieure pour pas que le texte colle au bordure donc j'ai choisi de mettre plus sur la hauteur que sur la largeur avec 4px 10px j'enlève la décoration du surlignement avec texte décoration non en premier puisque après sinon ça peut enlever certains effets que je donne et vu que j'ai un fond bleu je vais mettre pour que ça soit bien visible une couleur blanche pour la police caractère donc je vais changer la taille du texte parce que tout le bouton ressort très bien je vais pas faire 1,5 point et voilà voilà on voit bien que la bordure arrondie n'est pas fait puisque j'ai mis border et pas border radius donc donc en réfléchissant donc là j'ai bien je vais vouloir faire un petit effet quand je le survole je vais vouloir le décaler pour qu'il soit centré donc si on veut le centré on pense qu'on peut mettre textiling center mais ça va pas marcher parce qu'on est sur un on est sur un à mais qui est considéré comme un bloc par contre la bordure c'est facile border mais il faut trois éléments l'épaisseur la couleur et le filtré alors je vais garder l'épaisseur 2 piques je vais mettre entrée continue et je vais garder la même couleur que le fond alors ça passe voir ça pour la bonne raison c'est que donc on a un visuel bleu sur bleu de la même couleur ça se voit pas par contre non le déplacement ne se fait pas avec un textiling même si je suis sur du texte c'est une vision de bloc en vérité dans ce cadre là et donc c'est une marge extérieure que je vais décaler alors vu que je veux partir le bloc vers la droite il va falloir que j'écrive à l'envers à l'opposé donc du margin left ça il faut bien penser qu'à chaque fois si vous voulez faire partir le bloc vers la droite c'est margin left si vous voulez faire partir vers la gauche c'est margin right je vais revenir 25% je vais voir un visuel je vois que c'est pas centré mais là pour pas m'embêter je vais prendre la console je vais cibler le bouton je reprends la valeur je suis bien sûr pas vraiment la valeur des 25% que je clique ça devient surligné je peux avec la flèche du haut du bas monter grossir et là je vais cibler pour que ça apparaisse ce qui me correspond au fond voilà on est peut-être 39% 38% voilà 38% je pense que c'est plus joli ça pourrait être plus un bon rendu donc je pense à modifier dans mon CSS à 38% voilà et donc si j'ai que la bordure c'est pour pouvoir il faut bien il est bien placé je veux que quand je vais survoler en réalité il va y avoir un petit changement le bouton reste bien c'est pareil centré avec le responsive c'est pas mal je vais mettre une marge sur le dessus pour l'espacer un petit peu comparé aux autres donc ça serait la margine top que je crois que je mette comme ça ça m'éloignerait mon bouton du texte P à ce point c'est que ça sert pas mal de margine prélétine après si je transforme mon margine F en margine donc je vais vouloir une hauteur et un petit peu je vais mettre 2 VH dans le process puis 2 VH dans le process et 2 VH dans le process le seul problème c'est que je vais mettre un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu c'est que on inverse il faut que 0 le 2 VH soit devant comme ça comme ça comme ça là je vis du bon côté puisque même si en deuxième position on l'a vu c'est dans l'ordre haut droit bas Là, je vais copier une section d'unité, on va faire un effet cover, c'est H-O-V-R, ça a l'impression qu'on va être cover avec deux oeufs. Donc, qu'est-ce que je vais vouloir, c'est changer mon background et ma couleur. Donc, le background color que je vais changer, et je vais changer la couleur de la couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais les inverser. Ça veut dire que mon fond qui est LightSkyDue va devenir white, et le white va devenir LightSkyDue. Et via hover, ça va. Donc, vous pouvez penser qu'il y a A2.3 qui s'accroche, Over. Donc là, on voit que quand je passe, ça ne fonctionne pas, parce que j'ai laissé Over avec deux oeufs. C'est bien le mot, des fois, on le dit. Donc, je vais mettre qu'un seul. Le A2.3 Over est bien coulé. On en réacte. Cette fois-ci, l'effet se fait. C'est un petit effet stylué pendant le shortboard. Je vais vous montrer que c'est un bouton. Un bon effet. Et donc après, il nous reste en bas le petit paragraphe qu'on a réacté. On va vouloir centrer dans la page. On va vouloir... On va mettre un type stylu center pour centrer. On va vouloir éloigner. Et on va faire un margin 4 VH. Et 0 VX. Pour les côtés. Parce qu'on veut juste éloigner par le haut et par le bas du prochain bloc. Et voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur la chaine C31FNJ38 pour un autre vidéo. A Pouce. Bisous-titrage Société Radio-Canada